bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de city of gangsters on continue notre aventure et ici j'étais en train de regarder ce qu'on connaît des gens il connaissait plein de monde mais malheureusement ils ont rendu l'âme c'est fort triste c'est fort triste du coup il faut qu'on arrive à trouver ça fait chier de cramer une faveur ouais c'est peut-être pas une priorité tout de suite la corruption on n'a pas trop de de trucs dérangeants là Flo t'es ici mon cher Flo on va peut-être faire quand même quelques quêtes un camion on peut essayer de faire un camion ça se fait je pense un petit camion 5 pieds de biche 5 pieds de biche par contre il va te falloir un peu plus de sous mon cher tu vas aller chercher ça sur la droite de la map il y a quand même pas mal de choses à acheter en termes de après j'ai pas parlé à tous les bâtiments donc on ne sait pas forcément exactement ce qui est acheté mais le filtre nous le montrera quand même mais il y a quand même il y a quand même du bâtiment quoi on va pas se plaindre non c'est toi que je veux voilà prends un peu de sous là c'est quoi la quête ici les bijoux non on verra si on en chope lors du casse merde hop le pied de biche et la thune alors on peut avoir un pick up une berline à quatre portes une véhicule à deux portes ouais un pick up c'est bien un pick up vérifie qui vend quoi ça compte comme une discussion peut-être peut-être c'est possible c'est possible on pourrait on pourrait vérifier et flo j'aimerais bien qu'il monte de niveau pour devenir capitaine aussi et enfin avoir son qu'on puisse enfin le mettre à son rôle putain la vache on a cinquante et un mille balles dans le remond waouh la violence la violence après je sais pas à quel moment on considère qu'on roule sur le jeu en fait et on peut se dire bon bah voilà on s'arrête on a terminé tout ce qu'il y avait à faire quoi ça je sais pas je sais pas canton tu sais dire s'il y a une fin toi qui as pas mal joué si t'es toujours là canton ici on arrive pas on a plus rien à vendre c'est terrible je peux pas créer de banque malheureusement ce serait marrant la banque la banque noire j'avoue ce serait assez fun mais non je peux pas créer de banque malheureusement c'est dommage moon moon est ce qu'on te mettrait pas un petit pick up plutôt que ta bagnole pour gérer l'absinthe là je pense que oui on va te laisser ah mais je peux pas le faire faut que je t'enlève là on va laisser dans la euh ah mais non t'as 6 de mouvement t'es ouf t'es là ah bah tiens dépose là toc tes affaires hop on va t'enlever ça on va te filer un pick up ça suffira largement non raté le pick up et on va te remettre ici hop c'est parti euh ah oui c'est vrai que la prohibition a une fin tour 700 oh la vache on est même pas à la moitié on a déjà roulé sur le jeu quoi enfin roulé sur le jeu on peut se discuter mais on est pas dans le mal quoi voilà d'accord tour 700 ok pourquoi pas euh si on regarde je crois qu'il y avait moyen d'avoir les objectifs euh d'héritage voilà on a toujours 3 on est pas les premiers en terme de euh si ça y est on est les premiers à produire de l'alcool on est pas les premiers à distribuer de l'alcool on est ceux qui produisons le plus d'alcool mais on est pas ceux qui en vendons avec le plus de bénéfices probablement parce qu'on le vend pas à travers les speakeasy il nous faudrait un autre speakeasy ou qu'on vende plus à travers le speakeasy après si on l'améliore euh on peut plus vendre nos alcools de base donc euh du coup euh c'est pas ouf mais on pourrait proposer d'en vendre plus hein genre euh toi tu vas déposer plus tu vas en déposer 50 ici et la vente de T2 on va te rajouter un petit euh réparation du véhicule d'ailleurs hop voilà tu iras faire ça euh tu vas déposer 60 caisses 70 caisses 70 caisses non 90 caisses on va pas se faire chier on va déposer un max et après seulement tu iras vendre le surplus et toi alors l'absinthe on ne peut pas en vendre dans notre speakeasy là on est d'accord non donc du coup euh par contre euh on pourrait prendre la bière parce que c'est vrai que on la vend quand même 200% du prix ici donc euh c'est moins intéressant ce truc là vu que c'était 200% du prix on pourrait prendre la bière et la vendre dans nos speakeasy aussi donc toi on va dire que tu t'appelles voilà vente T1 et on va te rajouter des petites étapes tu fais entrer là voilà tu vas aller récupérer euh là tout ce que tu peux de bière et tu vas aller déposer ici euh quantité sans pot de bière voilà ensuite on réorganise du coup donc ça c'est tu déposes en même temps que tout le reste et tu vas récupérer avant le moonshine voilà hop c'est parti euh est-ce qu'on te fait en vendre ? non on va essayer de tout vendre au speakeasy la bière et j'en avais déposé là ou pas de la bière du coup ? non hein non je l'ai posé au speakeasy parfait très bien très bien très bien on passe le tour on a plus rien de notre fifou à faire pour l'instant on a vendu ça ouf le jean on le vend un paquet aussi hein donc si on le vende notre speakeasy on va augmenter énormément nos revenus on a plus d'épices il faut qu'on réactive pour hélène l'achat d'épices hop hop est-ce que ça vaut le coup qu'on l'envoie tout de suite le faire ? non sans doute pas sans doute pas sans doute pas le moonshine il s'auto nourrit tout seul hein ? ouais toujours c'est un peu la teuf le moonshine toujours c'est un peu la teuf le moonshine toujours on en produit tellement que on va prendre flow aller en chercher un peu déposer là non pas le signe noir le signe noir il fait sa vie toc bim il travaille ce speakeasy alors Falsag tu discutes avec eux et tu vas dire hé coucou refuser c'est une très mauvaise idée ah ils veulent pas bon bah Falsag il va falloir que tu augmentes ta capacité de persuasion mon cher c'est vrai on venait déposer des bêtes de baseball ici toc obtenu la compétence levure de qualité supérieure d'accord ça permet de d'améliorer des productions bah si t'as une thompson quand même on se fout pas de ta gueule Falsag mais on va t'envoyer faire des petits commerces de façade dans le coin là et peut-être aussi dans ce coin là parce que là on a quand même des faveurs on nous aime bien et on a moyen de prendre un truc avec un coin avec 3 bâtiments là et au moins 2 bâtiments là donc je pense que Falsag ta prochaine étape ce sera ça Flo de ton côté qu'est-ce que tu peux faire de beau ? bah ouais mais là ils étaient pas chauds ils étaient pas chauds on va peut-être envoyer Flo s'en occuper normalement si on revient au tour d'après c'est bon alors ici on en est où en termes de faveur ? ah ça y est parfait on peut faire une maison de jeu 170 on pourrait mettre 3000 directement sur la table bah Falsag tu vas plutôt faire ça du coup tu vas aller chercher directement 3000 balles et on va se faire cette maison de jeu on va essayer de faire très rapidement de quoi mettre la dette sur les gens ah il y a un flic à corrompre aussi tellement de choses à faire toi tu distilles de l'absinthe fais toi plaisir on achète des petites bouteilles c'est parfait on a réparé des trucs et donc on a lui à corrompre ok alors du coup Falsag tu vas peut-être aller t'occuper de corrompre et de faire les commerces de façade on va se concentrer un peu et Flo lui déjà il va terminer la petite discussion voilà une deuxième destruction et elle accepte par contre il n'accepte pas ok très très bien et donc Flo il va aller chercher la thune alors on va peut-être pas mettre un salon VIP tout de suite quoique mais je crois que ça coûte quand même un bras si je me souviens bien le personnel en uniforme 2500 balles ça pique un peu quand même alors ça fait quoi d'ailleurs ? réduire le montant de la dette nécessaire avant de devoir rendre visite aux habitués ok pourquoi pas et ça ça augmente le nombre de places pour les habitués de tous nos jeux de cartes d'accord mais bon on a pas forcément tant de personnes qui jouent aux cartes que ça tiens on a deux salons de pharaons j'avais oublié on n'a qu'une petite table de jeux de cartes et salut qu'elle rime bienvenue sur le live merci de passer j'espère que ça va bien on pourra mettre du personnel en uniforme allez hop c'est parti bon ça va nous claquer un petit peu dessous il va falloir un petit peu de temps avant de s'en remettre mais au pire on enverra Falseag s'en occuper ouais vu le gain on va peut-être envoyer Falseag s'en occuper euh pas Falseag, Flo c'est Flo qui glande hop Flo il récupère la thunasse voilà, dix mille balles ça suffira pour les investissements, tu vas là t'es en vacances qu'elle rime ? bah écoute profite bien surtout ça n'arrive que trop peu hop ici on a rien à faire d'intéressant non et après t'iras nous ouvrir une salle de jeu là-bas et investir avec ce que t'as à investir alors Falseag de ton côté il est parti ou le flic ? il est parti ou ce con ? ah putain il est tout là-bas allons-y ah il commence à être cher les dons hein 9000 balles un petit revolver on prend on a besoin pour nos casses alors on reprend de quoi investir on dépose le colt et on va aller de ce côté-là de ce côté-là je pense là on va pouvoir faire un commerce de façade assez facilement et on est parti ah Falseag il peut devenir capitaine bah go ! Falseag est désormais capitaine alors t'as du vin contrefait pourquoi pas ça pourrait permettre d'avoir des faveurs mais avant 1840 c'est pour la bonne cause hein Falseag parce que la vache ça nous coûte 900 balles je sais pas si on le fait avec Squashy du coup est-ce que t'as assez pour un autre ? c'est pas sûr que t'as assez pour un autre alors déjà là il faut qu'on augmente notre relation on peut s'en occuper par là donc tu vas faire un petit tour par ici tu vas en profiter pour prendre la petite enveloppe non ça ira file-moi l'enveloppe et j'aimerais bien que tu m'aides avec celui-ci non c'est Falseag qui va voilà hop hop 1900 balles c'était pile-poil et c'est parti alors pendant qu'on est là on a plus le point d'action avec Falseag donc on va se calmer ah on a acheté du sucre ça c'est cool peut-être pouvoir commencer à faire un peu d'amaretto on va acheter des épices c'est parfait lui voudra nous faire une off mais franchement c'est pas la priorité donc il faut qu'on passe tranquillement s'occuper des gens qui sont pas contents toi voilà elle accepte très bien toc on contrôle le coin de rue très bien elle accepte on va se faire un petit peu plus de thunes ici moins 50% sur les flics ce sera remboursé sauf si on passe la loi qui fait qu'on peut les corromer gratos ha ! mais du coup on le fera probablement pas si on a un négociateur je te l'accorde alors est-ce qu'on a des endroits où on peut s'agrandir normalement oui alors ça disponible à l'agrandissement tout là-bas ici tout là-bas tout là-bas il y a plein d'endroits où on est disponible à l'agrandissement donc au taf on va passer ça c'est pas bon ici c'est disponible à l'agrandissement avant d'ailleurs ici on a des gens à éventuellement convaincre ah non c'est pas chez nous encore autant pour moi d'autres camions ? non ça ira les camions on va se détendre quand même un nouveau bâtiment tu nous proposes quoi toi comme bâtiment ? un atelier de peintre qui fait des petits tonneaux pas mal pas mal pas mal pas mal avant on va agrandir mais on va le garder en tête on dit pas ça falsiac parce que c'est le signe qui se charge de gérer les petites enveloppes donc c'est un travail important alors on va essayer de trouver des gardes du coup je sais pas ce que ça fait parce qu'au final ça coûte plus cher que ça on va essayer de voir peut-être qu'on a plus de chance d'avoir plus de trucs falsiac peut bientôt recevoir ah tu pourrais bientôt devenir agent mais c'est pas ce qu'on veut ça a été interrompu ça on s'en fout complètement alors là ça s'agrandit normalement on est d'accord ouais donc on va passer ici lancer l'ordre d'agrandissement également alors là ça va être compliqué parce qu'il y a que là où on pourra éventuellement gagner des choses alors les bijoux c'est non pour l'instant parfait il s'agrandit direct au bon endroit ça me va très bien c'est parfait c'est parfait agent 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 c'est ça la politique est une forme d'art qui demande beaucoup de pratique pour être prof de la perfection tu serais capable de savoir ce que les gens veulent avant qu'ils ne le sachent eux-mêmes après avoir conclu tu peux convaincre des politiciens de nous donner de l'influence afin d'augmenter l'efficacité de nos actions politiques c'est pas mal c'est pas mal mais c'est pas trop le thème mais c'est hyper simple à faire donc ça serait un peu dommage vu qu'on a commencé à te faire travailler sur autre chose mais ça serait pas inenvisageable non plus c'est pas mal il faut que je rajoute les nouvelles enveloppes tu as tout à fait raison ici d'autres camions non alors le bâtiment que tu nous proposes alors déjà la salle de jeu ouais on est venu avec la thune on est d'accord donc la salle de jeu ce bâtiment là on peut mettre 4500 direct allez go il va nous falloir quelqu'un pour la tenir par contre on va lancer l'agrandissement c'est parti donc par quoi on commence on pourrait faire un truc spécialisé dans les jeux de cartes ici bon de toute façon il va nous falloir un responsable on peut rien faire tant qu'on a pas de responsable et on a dit qu'il fallait des gens plutôt intelligents je crois elle là elle faisait quoi de beau ? non c'est pas ça je l'ai pas enlevé là Catherine Damny qu'est ce que tu fais de beau dans ta vie ? décontracter un intelligent c'est intelligent ça faisait pas mal de bonus de mémoire sur les mises et compagnie donc on va chercher quelqu'un d'intelligent ah on a personne d'intelligent ah terrible 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 alors on va aller voir vite fait si sur le document de caneton on a des choses à ce propos dans les traits dans les traits j'ai pas l'impression que c'est mis à jour pour ça non j'ai pas l'impression tu dirais quelqu'un genre d'aimable par exemple ? bon là non décontracté ouais bof avec du charme peut-être méchant agressif et du charme pourquoi pas ? intègre ouais agile et charme bof confiant y'a personne diligent on a toujours ces deux là hein maladroit c'est pas hyper grave enfin encore que dans une maison de jeu y'a moyen que ça fasse des malus quand même y'a moyen que ça fasse des malus c'est quoi maladroit ? c'est clumsy un truc du genre mouais clumsy moins 1 de points de mouvement et euh moins 10 HP de soins par tour ouais c'est un peu naze non bah il nous faut des gens intelligents alors Alice qu'est-ce qu'elle fait de beau Alice ? Alice elle travaille à la distillation d'amaretto on lui a déjà mis ça comme bonus c'est dommage on a pas de bonnes recrues ça fait chier organisés, travailleurs acharnés organisation 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 des gens ils sont maladroit quoi les deux qu'on a après on a lui il travaille sur le jean sur le charentais là sur l'absinthe sur la bière donc on peut pas vraiment les sortir mais on pourrait prendre on pourrait prendre quelqu'un qui est maladroit après tout il travaillera pas sur des armes on peut espérer qu'il y aura pas de malus s'il y a des malus on s'en débarrassera tant pis bon bah on va faire ça alors Falserac t'es où ? t'es là voilà ouais t'avais fini ton travail ici donc on va aller chercher hop toc organisation Dijon c'est maladresse c'est parti on prend et donc la maison de jeu voilà du coup on va déposer toute la thune qu'on a et on va regarder un peu ce que ça fait alors Diligent ça donne des bonus et un petit bonus ici en tant qu'organisation pas mal donc du coup a priori elle a pas de malus pour maladresse très bien donc on va commencer par une petite table de jeu de cartes je pense et un petit truc qui marche bien allez hop une petite maison de paris en avant donc ça ça va travailler ça va travailler ça va travailler ça va travailler on va peut-être aller chercher un petit peu plus d'argent à mettre dedans mais ça va travailler tranquillement Falserac du coup ouf là je crois qu'on avait un endroit ici voilà là il y avait des gens à qui on pouvait éventuellement demander un petit peu plus de de participation n'est-ce pas voilà il accepte c'est bien ouf ouf il nous déteste déjà lui il accepte quand même parfait et ils acceptent tous mais c'est fantastique on va rajouter dans la collecte du signe les nouveaux petits trucs à récupérer faire une collecte alors du coup euh on va rajouter ça toc euh pardon on va rajouter également celui-là toc et maintenant on va réorganiser parce que là ça fait un peu n'importe quoi donc du coup euh après avoir été au central Metasmith tu vas faire le David Hand Washing donc là voilà et ensuite juste après ça voilà et là c'est pas mal là c'est pas mal ça me va bien donc pour l'instant on collecte pas de ce côté là mais c'est pas hyper gênant faut qu'il se fasse là ça travaille ici on est en train de lancer la fabrication on est déjà sur une maison de jeu moyenne donc c'est nickel le moonshine on va jeter un œil on a plein de blé plein de seigle plein de seigle putain mais le blé mais il descend pas quoi qu'est-ce qu'ils en foutent ils le ils le mangent ou comment ça se passe et on vient de terminer une production c'est parfait en avant ah on a une petite une petite dette à récupérer un travail pour falser axe qui c'est qui a eu le niveau Eleanor Allen t'as besoin d'un peu plus de mouvement toi l'absinthe ça se passe comment ? on a largement ce qu'il faut ah on en a pas produit on est plein pourquoi on en a pas produit que 72 et 79 ? on était peut-être plein à ce moment là ouais ça fait quoi ça ? alors je crois que les flèches vers le haut ça booste la production et les flèches vers le bas ça diminue les matériaux de base ça serait sympa de pouvoir faire ça mais il faut la compétence quoi ouais t'inquiète on va s'occuper de la dette y'a pas de soucis là on avait fini de convaincre les gens d'agir avec intelligence et circonspection n'est-ce pas ? je suis arrivé ? ça commence à être difficile de traverser tout notre territoire là alors tu nous proposes quoi ? un nouveau pick-up on a toujours un camion de berline on pourrait demander un peu d'alcool du cidre pourquoi pas ? un petit peu de cidre ça peut être pas si mal un peu de cidre euh... falséag on a dit on veut que tu deviennes porte-parole c'est ça alors 4 policiers à sous-doyer ça va être long ça et il faut que tu aies des conversations là tu connais des gens qui nous intéressent allons-y ok il nous a fait découvrir ce bâtiment c'est cool là aussi il y a des gens qui nous intéresseraient circonsquisions c'est pas tout à fait le même mot non ah pas mal ça il y a peut-être moins d'avoir des trucs intéressants on a qu'une seule faveur par contre donc on va se détendre il lui faut du gin et du cidre alors on ira chercher ça mais on va arrêter l'épisode là par contre parce qu'il est suffisamment long si vous voulez dire un petit au revoir dans la VOD n'hésitez pas le temps que je boive ma petite bataille et on va se dire à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous